Hey yo tout le monde c'est Gogote j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo une vidéo sur cross out pour vous présenter un tuto pour avoir un peu plus de coins du moins d'avoir des coins assez facilement si vous avez déjà une petite base mais juste avant que la vidéo commence si tu es nouveau tu penses bien t'abonner et activer la petite cloche des notifications parce qu'on est en live tous les soirs et à poser ton plus gros live sur la vidéo allez sans plus torder je vais vous présenter tout ça let's go Alors dans cross out comme si vous êtes débutant ou si vous êtes expert vous pouvez le savoir qu'il nous faut des coins pour pouvoir acheter des objets du moins acheter dans la ferraille tout ce qui se passe au niveau du marché va nous falloir des coins les coins c'est la monnaie du jeu qu'on a dans cross out où on peut l'avoir en plusieurs possibilités la première possibilité est de réaliser certains défis certains défis quotidiens qu'on nous donne pour avoir des coins mais c'est vraiment très bas comme à peu près 10 ou 20 coins on a un bonus quotidien qui nous donne aussi 15 coins mais ça ne suffit pas pour pour avoir ce qu'on veut dans cross out donc première possibilité est d'acheter des coins avec l'argent réel du vrai argent mais on a une autre facilité enfin on a une autre possibilité du moins un peu plus facile d'avoir de l'argent dans le jeu sans vraiment déposer votre argent à vous ce qui s'appelle le marché dans cross out on a un système de marché un hôtel des ventes si vous préférez et dans cet hôtel des ventes on peut retrouver toutes les catégories les voitures les arbres le matériel les roues de la décoration des de la transformation ainsi que les ressources avec plusieurs raretés la commune le bleu le turquoise les pics les légendaires et les reliques moi je vais vous donner un petit conseil pour pouvoir avoir de l'argent assez facilement bon il ya plusieurs méthodes mais je voudrais ma méthode à moi c'est la méthode que j'ai commencé quand j'ai commencé vous croise à haute pour avoir pas mal de coins assez rapidement et assez facilement ça va se passer entre la décoration et la transformation pourquoi parce qu'on n'a pas beaucoup de coins dès le départ et nous ce qu'on veut c'est dépenser minimum de coins pour en gagner un maximum donc vous allez dans la décoration vous mettez en rareté commun et vous venez pour acheter pour max vous cliquez une fois et vous cliquez deux fois là ça va vous mettre le prix le plus bas à l'achat sur l'objet on a des nouveaux objets qui voient qui vont assez le coup comme l'échelle de service vous pouvez voir l'échelle de service si je clique dessus je peux demander à l'acheter pour un coin si je veux l'acheter je fais acheter là comme vous pouvez voir c'est 17 donc c'est un achat direct mais moi je veux faire un achat en offre d'achat donc la première offre d'achat et à un coin moi ce que je vais faire je vais le mettre à un coin point 0,1 centime et je vais en demander un là on peut voir que mon offre s'est mise une fois que j'aurai obtenu la l'échelle je pourrais la revendre et cette fois ci je pourrais la revendre pour 17,94 points donc on aura fait une marge à peu près de 16 points si vous faites ça sur plusieurs objets comme on peut le faire sur l'échelle on peut le faire sur la plaque d'égout il vous suffit à vous juste de retrouver ce qui est rentable à l'achat en enchères et à revendre direct une fois que vous aurez suffisamment de points pour aller un peu plus haut je vous conseille de changer les raretés donc passer sur du bleu le bleu coûte un peu plus cher mais comme vous voyez si vous arrivez à avoir celui là à 2 centimes de coin et que vous arrivez à le vendre 200 coins vous faites une marche énorme et ainsi de suite et ainsi de suite et ce qui vous permettra par la suite de pouvoir acheter vos arbres aussi au prix le plus bas comme on peut le voir pour on va prendre de l'épic en exemple voilà comme on peut le voir après on va essayer de prendre quelque chose qui est rentable la mouleuse la mouleuse qu'on achète deux cent cinquante deux coins mais qu'on revend 420 coins donc c'est vraiment une belle marge et si on fait ça sur plusieurs objets c'est plusieurs marges qu'on se fait plus gros bénéfices donc voilà comment est la façon la plus facile pour moi un peu plus long mais la plus facile et abordable à tout le monde pour pouvoir avoir des coins facilement dans cross out voilà tout le monde c'est déjà la fin de ce tuto j'espère ça va pouvoir vous aider et vous plaire si c'est le cas on pense bien s'abonner et mettre un petit like c'est pas déjà fait moi je vous dis on se retrouve dans d'autres vidéos prenez soin de vous les amis tchuss c'est le cas Sous-titrage ST' 501